bonjour à tous donc je vais vous expliquer comment rajouter un numéro de page quand on a un petit souci dans la pagination alors en fait ici la problématique c'est quand donc on a inséré des numéros de page mais pas à toutes les pages puisque la règle veut qu'on insère le numéro 1 à la page dans laquelle on va avoir le texte proprement dit et ici donc dans mon travail j'ai le numéro la page numéro 1 le numéro 1 qui ne s'affiche pas alors pourtant ma table des matières est fait et il m'a dit qu'ici bien introduction je vais zoomer introduction il met bien page 1 or quand je vais cliquer dans la page introduction je n'ai pas le numéro de page numéro de page n'apparaît pas alors ça c'est une petite manipulation à faire en fait c'est juste un petit chipotage donc la première chose que vous devez faire c'est pour travailler plus facilement enfin moi je vais afficher plusieurs pages donc je vais aller activer l'onglet affichage et je vais appuyer sur plusieurs pages pour pouvoir avoir une étendue du travail donc ici la problématique vous voyez donc j'ai bien ma page numéro 2 ici mais un n'apparaît pas alors ce que je vais faire je vais cliquer dans le document et je vais aller afficher donc ce qu'on appelle les caractères non imprimables pour voir ce qui se passe et ici je vois que j'ai un saut de page je pense pas que ce soit ça qui pose problème alors ce que je vais faire je vais me positionner dans le pied de page à la place du de l'endroit où je veux mon numéro de page donc tout simplement je vais pointer mon pointeur de souris là et je vais retourner dans insertion numéro de page et là bien je vais le remettre comme c'était mis donc c'est en bas de page et c'est au centre donc je vais le mettre voilà il m'affiche un jusque là ça va ce que je vais faire c'est que je vais dézoomer et je vais voir s'il m'a laissé le 2 donc j'ai bien ma page une mon ordinateur est très lent la page 2 la page 3 4 5 donc je vérifie quand même pour voir s'il n'y a pas eu un décalage 6 7 8 9 bon voilà je pense que c'est bon à priori donc il m'a bien inséré uniquement le numéro 1 qui n'était pas apparent au début donc voilà c'était juste une simple manipulation sélectionner et remettre le numéro de page je vais aller recontrôler ma page 2 ma table des matières pour voir s'il est toujours correct pour voir s'il n'y a pas de soucis et en fait ben non voyez la page des matières la table des matières pardon n'a pas n'a pas été modifié donc on se retrouve bien introduction page 1 donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé